Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Roi, Amen, pouvons-nous asseoir, que le nom de notre Seigneur soit glorifié, Amen, salut ton voisin qui est à gauche, à droite, dis-lui tu es au meilleur endroit ce matin, parce que le Seigneur t'attendait, il a quelque chose pour toi, pour ta bénédiction. Alléluia. Amen, voici encore une journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous tous un sujet de joie et d'allégresse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui respire ce matin ? Amen. Nous allons commencer par partager la Sainte Seigne, c'est un moment particulièrement précieux, en tout cas pour moi, et pour celui qui comprend. Regardez toute la création. Je dis bien toute la création. Elle est tellement magnifique. La nature est tellement belle qu'elle a été faite pour l'homme, pour toi, pour moi. Jésus dit à ses disciples « Regardez les oiseaux du ciel et les animaux de la terre, ils ne sèment ni ne moissonnent. » Mais regardez comment notre Père s'occupe d'eux. C'est terrible. Savez-vous que l'homme est la seule créature qui travaille pour manger, pour vivre ? C'est la seule créature qui paye pour se chauffer. C'est la seule créature qui paye pour se chauffer. Moi, comme je suis à la campagne, parfois le matin, j'entends les oisons chanter. Mais comment font-ils sans manteau pour supporter l'hiver ? Et puis, ils vont d'un arbre à un autre, sans effort. Ils peuvent se retrouver au Gabon, au Maroc, et puis à Paris, sans visa, sans carte d'identité, sans passeport biométrique, et whatever, I can say. Mais l'homme, qui pourtant a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour manger, c'est tout un problème. Trouver de quoi mettre dans la pence, c'est tout un problème. Il est parfois obligé d'aller dans le rayon des choses périmées, là, parce qu'on a rabaissé le prix pour qu'on ne les jette pas. Et il est là, il compare les prix. Juste pour qu'il mange. Il y a un problème. Ça, c'est l'état de chute. Mais dans l'entretemps, l'aigle, lui, quand il a faim, il vole un peu au-dessus des eaux, il voit un passant, il descend, il prélève, un peu seulement, et puis il est tranquille, il ne vend même pas. Il n'a même pas besoin d'ouvrir un resto pour ça. C'est tout. Et je suis certain, même qu'après ce culte, il y en a qui vont ouvrir le frigo, ils vont constater qu'il y a des choses qui manquent. Et faire des projets. D'aller au supermarché. D'aller acheter parfois des choses qui vont leur causer des indigestions, des pesticides, des cancers, des profs. On va essayer d'aller chercher ce qui est bio, mais ça coûte très cher aussi. Oui, oui. Est-ce qu'il faut gêner? Non. Il faut manger. manger. Mais le problème, c'est que manger, ça se dit à colle. Eh oui. Accol, qu'est-ce que c'est que accol? c'est se nourrir de Dieu, de le capter en totalité. Jésus dit à ses disciples dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 31 à 34, Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger disant « Rabbi, mange. » Ça fait spirituel, hein? Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et il continue toujours dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 54 à 59. Il dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un grevage. » Il continue « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père ainsi celui qui me mange vivra par moi. » C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas de vos pères qui ont mangé la mâle et qui sont morts. « Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Kaper Naum. Kaper le village Naum le village de Naum. Nous y étions avec certains d'entre vous il y a quelque temps. la nourriture ça se dit essaive. Mais essaive qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ont suivi le cours avec le pasteur et prophète Jean-Paul par la méthode qu'on appelle le tzérouf on fait jouer les lettres on sait qu'est-cev c'est tzéva sept la lettre est sept mais le mot chouv qui est là-dedans ça veut dire le retournement le retournement vers la source vers la source de l'être pour être nourri et bien entendu à profusion parce que c'est à la source de l'être que vous attend la lumière. C'est pour ça d'ailleurs que ce retournement total et complet on l'appelle la tzérouf traduit par la répentance qui n'est pas la pénitence parce que les gens le prennent dans un sens moral donc ce nombre chèvre est composé exactement des mêmes lettres que essaieve la nourriture l'herbe donnée à l'homme de telle manière que c'est tellement abondant parce que d'ailleurs le mot sauvable quand c'est prononcé souvent ça veut dire l'abondance le rassasiement ou le comble au point que plus rien ne peut encore être ajouté la nourriture mais en fait la nourriture c'est le lien entre le corps et l'âme entre votre corps et votre âme ce qui va vous maintenir dans le souffle animal d'abord c'est la nourriture sinon vous disparaissez vous mourrez et pourtant à l'origine au départ toute nourriture donnée à l'homme ne laissait aucune expression aucune et c'est à cause du péché c'est pour ça que nous parlons du péché le péché affecte l'âme et c'est à partir de ce moment que l'âme est affectée que le corps est devenu une usine de raffinage au point que ce que le corps n'accepte pas sort sous forme de déchet physique mais attention ce que l'âme n'accepte pas sort sous forme d'odeur mais oui je ne suis pas un extraterrestre alléluia ce que le corps n'accepte pas ce que l'âme n'accepte pas sort sous forme d'odeur c'est pour ça qu'on parle de l'odeur du péché mais pourquoi l'odorat pourquoi l'odeur c'est parce que l'odorat c'est par là que le souffle divin passe c'est pour ça que l'odorat est directement lié à ce qui est spirituel écoutez bien la chute dans le jardin ça a commencé par la nourriture justement Adam et Ève se nourrissent et ils pêchent les yeux grands ouverts à partir de la nourriture c'est pour ça que je vous disais vous devez nous devons tous faire attention à ce que nous mangeons ce corps il est tellement précieux qu'on ne doit pas y mettre n'importe quoi non il faut faire attention à ce que vous mangez parce que par la nourriture Adam et Ève se sont retrouvés dans un effondrement total entre leur intérieur et leur extérieur et c'est là que se joue le drame d'une manière générale alors vous allez comprendre quand Christ dit je suis la nourriture et oui c'est la nourriture au travers de laquelle nous disons donne-nous le pain quotidien et remets-nous nos péchés pardonne-nous nos péchés mais en fait qu'est-ce que ça veut dire quand Christ remet les péchés il s'agit donc de la correction de cette attitude intérieure qui n'est pas juste vous savez la guérison elle n'arrive que lorsque l'attitude intérieure alléluia devient juste avant la guérison du corps y a-t-il des malades ici mais pourtant vous avez toujours proclamé que par les meurtres issus du Christ et Jésus nous sommes guéris est-ce que vous êtes guéris non la seule raison pour laquelle généralement les gens ne sont pas guéris c'est parce que l'attitude intérieure n'est pas correcte à ce moment là ils ne peuvent pas obtenir la guérison du corps et Christ est venu justement quand les gens se nourrissent de lui en tant que Dieu lui-même la correction de cette attitude devient juste ça rétablit l'effondrement du rapport entre l'intérieur et l'extérieur c'est là que la guérison arrive à germer et pourtant qui parle de la germination parle de la bourse de la semence il n'y a pas de germination sans semence et effectivement Christ et Jésus c'est celui le iad le iode ou la semence divine alléluia c'est pour cela quand il vient donc sur cette terre il trouve que cette terre avait déjà été investie de la puissance du sang et l'homme se nourrit de cette terre investie de la puissance du sang vous allez me dire ouais mais on ne le voit pas mais attendez vous avez des portables ici vous en avez ah ben c'est très bien dans chaque portable il y a le sang des gens qui meurent en Afrique centrale pour le cobalt il y a le sang qui est là même quand vous téléphonez là vous êtes addict derrière votre addiction il y a le sang dans tous les ordinateurs on tue à gauche à droite pour le pétrole il y a le sang il y a le sang partout même quand vous mangez là peut-être qu'on a tué quelqu'un quelque part on les a mal payé ils ont crié ils ont pleuré alors on vient on vous donne le riz le sang vous n'êtes même pas conscient de ça vous dormez au point même de devenir obèse il y a le sang c'est pour cela que quand lui il est venu il voit tout ça il dit il faut que je sois la nourriture de ces gens sinon ça n'ira pas leur attitude intérieure ne sera jamais corrigée la première des choses il fait le miracle à Cana en transformant l'eau en vin il fait la même chose à Jérusalem le vin en sang mais pourquoi ? parce que d'abord un le vin c'est le sang de la terre qui provient de la vigne et c'est ainsi qu'il voit que cet homme s'il ne mange pas il ne pourra pas passer de la terre à l'esprit il va rester coincé là où il était dans la chute c'est donc au travers de lui qu'il va le faire passer du créé à l'incréé je vais vous dire ceci imaginez un petit peu la terre l'homme a réussi à ouvrir le noyau de la matière et ce noyau a dégagé à libérer l'énergie atomique avec ça on menace tout le monde tout le monde c'est Kim Jong-ul moi je vais j'ai fabriqué un truc et l'autre aussi donc on va aussi en fabriquer et tout ce qui s'ensuit l'humanité n'est pas en paix alors imaginez imaginez qu'on permette à l'homme d'ouvrir le noyau de l'esprit tout va disparaître c'est pour ça que Dieu voit que l'humanité entière elle est tellement immature même déjà ici dès que vous libérez juste un petit peu l'exemple de l'onction du Saint-Esprit vous sentez que les gens sont perdus ils ont peur et s'ils pouvaient en libérer davantage c'est pour ça que par moment on regarde l'immaturité des gens on met un frein on arrête ça chaque fois que quelqu'un atteindra un certain niveau de maturité on peut libérer encore juste un peu le temps que les gens puissent avoir la sagesse appropriée pour une autorité un niveau d'autorité approprié on baisse et donc finalement le vin qu'est-ce que c'est ? c'est la noblesse exaltée du fruit de la vigne et on voit donc au travers de cette croissance de cette autorité si je peux dire une triade qui se répète assez souvent on commence par l'herbe le grain et son pain l'arbre son fruit et son jus on pourrait même dire le Père le Fils et le Saint-Esprit parce que Dieu veut débloquer l'homme de l'endroit où il est pour qu'il puisse accéder et aller vers la ressemblance c'est pour ça qu'il ne faut pas considérer la Sainte Seine juste comme une attitude spirituelle ou une gymnastique mais non à chaque instant le Seigneur te débloque petit à petit tu vas vers la croissance parce que le mot fruit qui se dit péri contient le verbe parou qui veut dire croître et par là petit à petit le Seigneur corrige donc cette attitude intérieure c'est comme ça qu'à un moment donné chacun reçoit le miracle à partir de l'instant précis où l'attitude intérieure est complètement corrigée c'est ce qui fait que tel est guéri l'autre non j'aurai le temps de comprendre qu'en fait le péché ce n'est pas ce que les gens pensent ce n'est pas un dérapage par rapport aux normes sociales mais une erreur de visée par rapport à la nature profonde de l'homme est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être guéri c'est très simple votre propre attitude intérieure il suffit tout simplement de corriger cette attitude intérieure et cette attitude intérieure va passer par la nourriture spirituelle et cette nourriture spirituelle et est-ce que vous savez pourquoi par exemple Dieu a dit que l'homme ne se nourrit pas de pain seulement mais il se nourrit aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel et pourtant Christ dit je suis la parole de vie et c'est lorsque tu mâches comme il le dit lui-même je crois que je vous l'avais dit il y a très 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 longtemps peut-être que vous ne vous en souvenez même pas Amen celui qui mâche ma chair c'est lui qui mange parce que c'est bon mâcher et boit mon sang à la vie en pérennité et moi je le releverai au dernier jour oui ma chair est un vrai aliment mon sang est un vrai breuvage et oui qui mâche ma chair qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui c'est ce que dit le Seigneur donc au travers de cet acte il veut réaliser une unité organique telle que l'aliment devient vie en celui qu'il avale non dans la perfection du désir ou du symbole mais dans la réalité l'un de l'autre Alléluia Alléluia et c'est ainsi qu'étant la semence de vie tu te nourris de lui toi tu t'étais nourri d'une divinité qui ne fallait pas comment est-ce que cela peut être corrigé parce que tu ne sais pas tu as perdu même le chemin de la résemblance tu ne sais même pas et il n'y a que lui qui doit te conduire vers cela il y a un enseignement que je ne vous ai pas encore donné la dernière étape de la confrontation qu'on appelle Golgotha Golgotha mais au fait il y a la répétition d'un mot à l'intérieur et ce mot là c'est galoute et galoute c'est l'exil pourquoi ? parce que étant né en dehors du jardin d'Éden tout homme n'a que la conscience de l'exil mais aucune conscience des conditions de l'Éden aucune parce qu'il ne connait même pas ce chemin là il n'est pas né là-dedans et le seul Christ Jésus alléluia quand il a confronté Golgotha son rôle c'est de mettre fin à cet exil pour que tu retournes dans les conditions du jardin c'est ça Golgotha c'est pour ça que le diable ne veut absolument pas vous lâcher jusqu'à ce que vous compreniez qu'il faut qu'il cesse d'être le principe qui dirige votre vie et lui c'est la puissance du péché j'y reviendrai blois soit rendu à notre Seigneur Jésus la bonne nouvelle et oui Bassora maintenant vous êtes habitué ça vient de Bassère qui veut dire annoncer informer l'information c'est que toi quand tu vas consommer son corps Bassar et Bassar qu'est-ce que ça veut dire Bar Ba c'est dans Sar le fils c'est-à-dire dans le fils c'est toujours au travers de lui personne d'autre toujours autour de lui vous pouvez regarder tous les miracles qu'il a fait le muet le sourd le 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 celui qui tous 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 comment il les guérissait il le prenait par la main la main pourtant c'est Yad qui dit Yad c'est Yod Yod c'est la semence il voyait exactement là où se trouvait le problème et c'est pour ça que le péché affecte l'âme oh vous allez remarquer Amen il y a beaucoup de gens qui entrent dans certaines alliances pour avoir mangé avec d'autres personnes même sans le savoir vous entrez dans une alliance à cause de la nourriture et c'est pour ça que Dieu nous dit mange priez pour tout parce que tu ne sais pas dans quelle alliance toi tu prends seulement tu manges il y a des gens quand ils voient ils prient après avoir mangé tellement qu'ils sont pressés Alléluia Alléluia assis-toi bien rends grâce au Seigneur prie pour ton âme qu'elle ne soit pas affectée même la personne qui te l'offre tu ne connais pas l'intention dans laquelle cela a été fait c'est peut-être dans une intention de corruption c'est quelque part dans tous les cas si tu l'as déjà fait la seule autre façon d'être désintoxiqué il faut passer par le corps du Seigneur c'est pour ça qu'il avait dit faites cela chaque fois que vous vous réunirez après les gens disent oui mais pourquoi on doit le faire chaque jour même dans la semaine attention attention quand Dieu avait donné l'héritage à l'enfant pour lui celui à celui pour lui il est parti donc le père ne le voyait même plus il attendait et c'est terrible c'est pénible pour un parent de ne pas voir ses enfants de ne pas voir ses petits-enfants pendant des années un jour il revient il dit ok maintenant tu ne m'auras plus tu recevras le repas de chaque jour comme ça au moins j'ai l'occasion de te voir tout le temps tu veux manger demain viens me voir je te donne c'est aussi l'histoire de la manne chaque jour à chaque jour suffit sa peine tu manges aujourd'hui il entre dans ton intérieur il répare ce qu'il y a à réparer il te fait avancer là où il te fait avancer il corrige ce qu'il y a à corriger c'est peut-être c'est même par le repas tu vas ouvrir l'intelligence par le repas il va t'ouvrir les yeux par le repas il te mène jusqu'à la source là tu te nourris etc même les dites ceux-là qui étaient supposés être des disciples ils ne le reconnaissaient pas moi ça m'a toujours troublé vous mangez avec quelqu'un seigneur machin mais vous ne le connaissez pas fallait-il alors manger le pain à ce moment-là les yeux s'ouvrent et c'est là qu'on le reconnaît nos cœurs ne brûlaient-ils pas le brûlant c'est ça le hem ça brûle ça commence à corriger certaines choses ça commence à vous dérouiller de l'intérieur parce qu'il n'y a que le feu qui enlève la rouille Alléluia Alléluia c'est ça le sens de la sainte scène et il l'avait fait Alléluia avant d'entrer dans sa passion comme on le dit parce qu'il avait dit de la tête au pied rien n'est en bon état tout n'est que contusion tout n'est que plaie en quelque sorte la puenteur du corps parce que quand le corps commence à pourrir il pue à cause du péché Alléluia Alléluia approche-toi de ce corps approche-toi de ce sang beaucoup de choses vont s'opérer et quand tu comprendras par après l'enseignement que nous commencerons à donner sur le péché je vous assure il y a des gens qui n'auront même pas besoin d'imposition d'un main la guérison va se manifester comme ça elle va germer et puis c'est tout que le Seigneur bénisse toute personne qui va s'approcher de la table du Seigneur et la chorale va nous conduire toute personne qui s'est préparée pour cet instant qui attend la guérison qui attend la libération qui attend les noces divines qui attend la correction de toute attitude intérieure l'heure est arrivée de vous lever si vous avez discerné le corps du Seigneur du Seigneur du Seigneur de ma vie en toi j'ai trouvé le salut reçois au Dieu l'adoration d'un cœur que tu as sauvé je veux t'adorer je veux t'adorer reçois nous t'adorons reçois nous t'adorons reçois nous t'adorons reçois reçois nous t'adorons reçois nous t'adorons reçois 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 Oh, tu es le roi des rois, tu es le seigneur des seigneurs, alléluia, et tu es digne d'être acclamé. Oh, Jésus, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, oui, Père, nous t'adorons, Père. Sous-titrage Société Radio-Canada Souvenez-vous des enseignements passés que l'homme est un dans son essence. Mais aussi multiples et distingués dans sa personne. Ainsi la Bible dit, nous donc qui sommes plusieurs, nous formons cependant un seul corps. Et comme un seul corps, nous pouvons partager le corps du Seigneur. Ainsi ensemble, nous pouvons boire le sang du Seigneur pour que nous soyons tous investis de la puissance de l'Esprit. Tu es le roi des rois Tu es le roi des rois Tu es le Seigneur des seigneurs Et tu es digne de t'acclamer Oh Jésus Nous t'attravons, Père, nous t'attravons, Père, nous t'attravons, Père, nous t'attravons, Jésus. Père, nous t'attravons, 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 Père, nous t'attravons. Merci Seigneur, nous l'acclamons encore, nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur, que le Seigneur renouvelle la chorale et l'équipe encore davantage pour nous conduire dans la louange et l'adoration. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais introduire le sujet du séminaire que nous donnerons les jours qui suivent. On aurait dû commencer cette semaine, mais il y a un programme qui est intercalé entre-temps. Alléluia. On le fera plus tard, mais néanmoins, on l'introduit déjà aujourd'hui. Je parlerai du péché. Alléluia. Parce qu'ici à l'Arche, on ne s'occupe pas des fables, des biens matériels, des biens de la terre. Non. Parce que la Bible déclare, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Et le Seigneur Jésus lui-même nous introduit, nous instruit en disant, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Il y a des choses qu'il ne faut même pas chercher. Donc, c'est une invitation à revoir tout de suite nos propres priorités. Que sont nos priorités? Que sont vos priorités? Je vous ai tout à l'heure dit qu'en fait, lorsque Christ nous remet les péchés, il s'agit de la correction. J'insiste, correction de l'attitude intérieure, qui n'est pas juste avant la guérison du corps. Parce que par la chute, il y a eu donc cet effondrement du rapport juste entre l'intérieur et l'extérieur. Et le drame, d'une manière générale, se joue là, à ce niveau-là. Situons d'abord les choses dans leur commencement. Quand vous lisez le récit de la création, la Bible dit que Dieu créa la femme. On ne cite pas son nom, on n'a pas dit Ève. On dit la femme, Isha, à partir de son côté, pas la côte. Pour vous permettre de retenir ce mot facilement, la première voiture électrique, qui coûte encore cher pour l'instant, ça va finir par ne pas coûter cher à un moment ou à un autre. On l'appelle comment? Tesla. Voilà. Ce mot vient d'être Tsela, qui veut dire le côté. Donc, Isha, la femme, est faite du côté de l'homme, Tsela. Pour ceux qui viennent au cours d'Hebreu, ont compris comment Dieu cache sa parole. Comment il la crypte? Par une méthode qu'on appelle Tserouf. Ce mot Tsela, ou côté, il suffit de l'inverser, ça vous donne Eletz. Je l'ai déjà répété plusieurs fois. Et Eletz, ça veut dire la joie, l'allégresse des épousailles accomplies. C'est pour ça que lorsque l'homme découvre l'autre côté de son intérieur, la femme extérieure, n'est que l'image extérieure, l'image projetée de ce que l'homme devrait être à l'intérieur. Donc, votre intérieur, votre propre intérieur, fait donc Isha. Isha, que ce que vous soyez homme ou femme. Pourquoi? Dans le livre de la Genèse, chapitre 5, il est écrit que homme et femme, il les créa et il leur donna le nom d'homme. Donc, chaque homme et chaque femme a toujours ce côté intérieur qu'il ne connaît pas. Et c'est ça son Isha. Tant que tu ne découvres pas cet autre côté, tu ne vivras pas, tu ne connaîtras pas les joies des épousailles intérieures, des épousailles accomplies. Et c'est pour cela que tant que cela n'est pas découvert, vous êtes Jacob. Jacob. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il devait aller rencontrer son frère extérieur, Esaü. Et pendant la nuit, il se bat, non pas contre l'ange, mais avec l'ange. Jusqu'à un moment donné, l'ange lui donnait un coup à l'emboîture de la hanche. Il est surpris, il est surpris après cette lutte-là qu'il boitait. Pourquoi? Parce que Dieu voulait, au travers de cet ange-là, comme partenaire, qu'il prenne conscience de ses boiteries intérieures avant d'aller rencontrer son frère extérieur. Et assez souvent, quand vous allez rencontrer des gens à l'extérieur, vous pensez que c'est vous qui êtes bon, qui êtes bon. Non! Et c'est ainsi que parfois, ce partenaire, ça peut être l'épreuve que vous avez le problème que vous n'arrivez pas à résoudre. Jusqu'à ce que votre attitude intérieure, avec la lutte qu'il y a là-bas, vous preniez conscience qu'en fait, vous pensiez bien marcher. Mais en réalité, Dieu voit que vous boitez. C'est pour ça que, bon, la même maladie, on vous l'a annoncée, que vous alliez mourir, vous ne mourrez toujours pas. Parce que Dieu a dit à cette maladie-là, vous, vous êtes un partenaire avec lui-là. Parce que son attitude intérieure, il croit qu'il est bon, il croit qu'il est juste, il ne marche pas comme moi, je veux qu'il marche. Je le laisse un petit peu. Tu vas lui apprendre, lutte pas contre lui, mais avec lui. Une épreuve. Un problème apparemment difficile à résoudre. Les années passent. Peut-être même qu'on trouve les médicaments pour toutes les maladies, sauf la tienne. L'attitude intérieure, qui n'est pas juste. Et c'est pour ça que le bon boité, c'est toujours le même mot. C'est là, alléluia, qu'il y a un verset qui devient saloa. Je vous dis, bien-aimé, on devrait être en santé parfaite tous les jours. Le problème, c'est quoi? C'est l'intérieur. Dieu voit, on ne peut pas le tromper. Il voit tout. Rien n'est caché. Rien. Et d'ailleurs, je vous montrerai, quand quelqu'un est dans le péché, il ne supporte pas la présence de Dieu. Il va fouiller. Si vous avez fait un problème contre quelqu'un, ou vous avez une mauvaise attitude contre une autre personne, qu'est-ce qui vous arrive la première des choses? Vous ne voulez pas rencontrer cette personne. Il y a des gens tellement qui vous ont fait du mal, ils se promènent avec des radars. Ils regardent de loin là, ils disparaissent. Ils disparaissent. Parce qu'il ne veut pas le rencontrer. Au fait, c'est son intérieur qui n'est pas bien. Pendant ce temps, toi, tu es tranquille, tu te promènes. Tu sens seulement une présence. J'avais l'impression de voir quelqu'un. Il est entré dans un magasin pour acheter, même ceux qui n'avaient pas envie d'acheter. Malheur pour lui, ici, dans l'entretemps. Tu entres aussi dans le même magasin. Tu vois quelqu'un qui commence à changer les chaussures sans vouloir s'enlever les yeux. Est-ce qu'il ne veut pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est donc cette histoire de Jacob qui touchait à l'articulation de la hanche dans la lutte avec l'ange. Il boite. Il devrait apprendre par là qu'il doit commencer les épousailles intérieures qui passent par le retournement total de son être. Vous le trouverez, cela, dans le livre de la Genèse, chapitre 33, verset 24 à 31. C'est en même temps, donc, que si vous pouvez le comprendre par rapport à cet adversaire ou le problème auquel vous faites face, comprendre les boiteries intérieures avant d'être capable de rencontrer le frère extérieur. Cela exige une mutation intérieure, une rupture d'état. L'accélération du rythme de l'esprit. Pourquoi? Parce que le corps que vous avez est un signe de vos propres limites. Alléluia! C'est pour cela que l'apôtre Jean, dans sa première lettre, chapitre 2, verset 1 à 2, il dit ceci. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. L'homme a été créé sans péché. Alors, où sont ceux? Qui sont ceux qui disent que mon péché, c'est humain? Ce n'est pas humain? Vous avez été créé sans péché. Dieu n'a pas créé l'homme et puis il ajoute d'abord le péché pour qu'il péche après. Non, il l'a créé sans péché. Jésus, il était parfaitement homme comme vous et moi. Mais pourtant, il a été créé aussi sans péché. Et lorsque vous péchez, que dit la Bible? Vous donnez accès au diable. Le péché, c'est hatha, pour ceux qui ne savent pas. Hatha, qu'est-ce que c'est? Il y a hate, c'est-à-dire les barrières. Une barrière qui empêche l'homme d'atteindre à Dieu. C'est comme ça que les gens n'arrivent pas. Dieu, 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 il est théorique, tout simplement. Il n'arrive pas à l'atteindre. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel type de barrière. C'est une barrière composée de hayot, c'est-à-dire les animaux. C'est pour ça qu'un pécheur, c'est un hathaïm. Et hathaïm, ça veut dire un raté. Vous pouvez vivre toute votre vie, mais vous avez raté complètement la vie. Vous pouvez tout avoir. D'ailleurs, la preuve, vous mourrez, vous laissez beaucoup de conflits derrière. Des gens qui se déchirent, qui se tuent. Ce n'est pas possible. Vous avez raté. Hathaïm. C'est ainsi que lorsque Paul, pourtant, il était apôtre. Dans sa lettre au Romain, chapitre 7, verset 21 à 25, il dit ce type. Je trouve donc en moi, il est apôtre, il n'est même pas, alléluia. Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, dira-t-il, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. N'oubliez pas que la loi est toujours au service de la vie qu'elle structure. Et quand on obéit à une loi, on donne la vie à cette loi. C'est comme ça qu'une loi peut vivre. Si vous obéissez à la loi du péché, la mort, le vieillissement, le décor, tout, tout, ça va venir. Voilà pourquoi, dans le livre de la Genèse, chapitre 4, verset 7, Dieu va dire ceci à Caïn. Juste un rappel, Caïn, c'est Caïn. C'est ton histoire, c'est mon histoire. Caïn, il y a Ken, qui veut dire le nid, d'où vient le mot Kana, le nid du iode, de la semence divine. Dans chaque être sur la terre, il y a cette semence qui est là, qui est censée conduire l'homme vers la ressemblance à Dieu. À partir de l'instant où la semence est bien arrosée, elle commence à être développée. C'est la vie du Saint-Esprit de Dieu. Lorsque vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, lui s'efface parce que toute semence qu'on met en terre une fois qu'elle est arrosée, elle cesse d'exister. C'est là qu'on peut amorcer la croissance. C'est à ce moment-là le Saint-Esprit de Dieu qui vous prend en charge. Mais les conséquences pour toute personne qui ne laisse pas cette semence divine être développée, en elle, qu'est-ce qui va arriver ? Un, la personne est poussée vers l'extérieur, c'est ce que Satan fait souvent avec beaucoup de gens. Deux, la personne devient vagabonde, elle est errante parce que le mot erreur vient de l'errance. Celui qui est dans l'erreur, il va errer. Il devient vagabond. Ça c'est deux, trois cruels, quatre jaloux, cinq meurtriers. C'est tout ce qui est en train de se passer dans le monde entier. Je vous avais dit, la jalousie c'est Kina, justement ça se dit Kina. Ça vient de Kain. Quelqu'un peut vous voir passer, il regarde la bague que vous avez, il est jaloux. Donc il estime que cette bague-là lui appartient et que toi tu la lui as prise. Alors que Gokuchi n'a pas fermé, qui d'autre, on achète encore où ça ? Chanel, je ne sais pas, ils n'ont pas fermé. Quelqu'un il est jaloux tout simplement. Il est de la race kainique. Mais pour quelqu'un qui a développé la divinité, non, la personne, il va même te bénir, gloire soit rendu au Seigneur, mais c'est beau. Et Dieu comprend à ce moment-là qu'à cause de l'attitude intérieure de cette personne, il va te donner aussi. Alléluia. Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais au fait, le péché a des conséquences. La rébellion. La rébellion contre la volonté révélée de Dieu. Un. Le rejet de sa souveraineté. Deux. La remise en question de son autorité. Trois. La négation de la fiabilité de la parole de Dieu. Quatre. Et aussi le mépris de sa bonté. Et c'est comme ça qu'à cause de cette attitude intérieure, cette rébellion libère maintenant toutes ses conséquences. La première conséquence du péché quand quelqu'un vit dans le péché, regardez Adam et Ève. Ils ne sont plus à l'aise en présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a quelques années derrière, je crois que je vous ai toujours raconté ça. J'avais rencontré quelqu'un qui était malhonnêtement honnête. Alléluia. Je vous dis, cette personne était malhonnêtement honnête. La personne m'a dit ceci. Papa Jacques, je quitte. L'arche de la gloire de l'éternel. Je lui ai dit, mais c'est bien, ce n'est pas une prison ici. Nous, on prêche la parole. Mais dis-moi, pourquoi tu quittes ? Il dit, vous parlez trop du péché. Moi, je ne peux pas vivre sans copains. Il dit, ah bon ? Vraiment, pourquoi ? Il dit, oui, mais si je n'ai pas de copains, comment je vais partager le loyer ? Ça coûte trop cher. J'ai dit, vous pensez que ce Dieu-là à qui tout appartient, l'or et l'argent, si vraiment tu l'invoques. Est-ce que vous avez déjà vu les oiseaux avoir des appartements à gauche, à droite ? Et pourtant, ils dorment bien. La fleur, quand elle sort, elle brille. Elle n'est pas comme vous, qui pourtant vous avez été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous pensez que ce Dieu-là ne peut pas pouvoir à vos besoins ? J'ai dit, ok, gloire au Seigneur. Vous pouvez partir. Bénis-moi, j'ai dit, non, moi je ne te bénis pas. On veut bénir le péché. Alléluia. Alléluia. Oui. Et c'est pour ça que certains, vous savez bien aimer, même parmi les serviteurs de Dieu, quand il vit dans le péché, il y a des sujets qu'il évite. Il ne va pas prêcher là-dessus. Il est tellement mal à l'aise. Il va arriver là-bas, il fait toutes sortes de gymnastiques et tout ça. Parce que ce sujet-là, il est très vite concerné lui-même aussi. Il va éviter de le traiter parce qu'il est mal à l'aise. Deux, ils avaient mal, ils avaient peur de rencontrer Dieu. Ils avaient honte. Et c'est comme ça qu'ils tentaient de se cacher au milieu pourtant des arbres que Dieu leur avait donnés. Je me suis caché au milieu des arbres de la forêt. Pour la petite histoire, c'est pour ça que l'homme aime toujours être enterré, mais dans un cercueil. C'est du bois. Il est allé se cacher là-dedans. Comme pour se cacher à cause de la mort et de la chute. Même dans le cercueil, il peut être blanc, il peut être tout ce qu'on veut, mais à l'intérieur, c'est la pourriture. Ça sent mauvais. Vous trouverez cela dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 8 à 10. La voie de l'éternel parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu. Vous savez, pour quelqu'un qui a trompé sa femme ou la femme qui a trompé son. La première des choses, vous ne voulez même pas que le regard se croise. Pourquoi l'attitude ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, les gens préfèrent se défendre, mais pas l'agressivité. Mais qu'est-ce que tu crois ? Tu me soupçonnes. Et la personne qui est dans le péché a tendance à vouloir toujours se justifier. Un rien. Non, non, j'ai fait ça parce que... Mais non, règle le problème du péché, règle le problème de ton intérieur, tu n'auras pas... Dieu, d'abord, ne te culpabilise pas parce que la culpabilité porte le poids du passé, mais la responsabilité, c'est le devenir. Quel est votre devenir ? Deux conséquences du péché, la division. Mais avant de vous parler de la division, alléluia, alléluia, quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a emprunté de l'argent sans vous le rendre, quelqu'un qui vous a critiqué, quelqu'un qui vous a méprisé, quelqu'un, c'est quelqu'un qui... Il suffit tout simplement que vous vous demeuriez dans la présence de Dieu. Cette personne ne voudra même pas vous rencontrer. Alléluia, alléluia. Il nous est arrivé parfois, bon, maintenant, je dis même aux serviteurs de Dieu, ne surprenez pas les gens chez eux. Il faut toujours les appeler en disant, est-ce que je peux venir vous visiter ? Il nous est déjà arrivé plusieurs fois, vous passez quelque part, dit, tiens, ici, il y a un frère ou une sœur ici, on va un peu s'arrêter, on va leur dire bonjour, vous venez là-bas, vous trouvez des bouteilles d'alcool et tout ce qui s'est... Et pourtant, ils sont chez eux. Vous ne dites rien, ils commencent à dire, ah non, ce n'est pas nous, vous savez, vous êtes chez vous, mais on ne nous a fait encore un reproche, aucun. Mais pourquoi ? Pourquoi vous voulez vous justifier ? Alléluia, alléluia. Parce que par rapport à la loi de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Il y a des gens, vous êtes encore à 500, vous savez, il y a des spécialistes de vision de loin. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'il vous est déjà arrivé, vous arrêtez, quelqu'un dit, toi, je te vois, viens, dis-moi bonjour. Pourquoi tu ne me dis pas bonjour ? C'est que cette personne a un problème. Mais le problème, c'est son intérieur. Et le péché amène la division. Pourtant, les conjoints, Adam et Ève, qui vivaient en parfaite harmonie, ils se retrouvent dans des relations tendues. Et du coup, il commence à se regarder. C'est Adam qui dit, là, il fait même des reproches à qui, à Dieu. La femme que tu m'as donnée. Il dit, ah bon ? Donc, moi, je me suis trompé en t'en donnant cette femme-là. Eh, mais tu vois un peu là, eh, vous, c'est qui dit, oui, mais c'est, 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 c'est le serpent qui m'a séduit. Mais, Dieu ne leur veut même pas poser toutes ces questions-là. La tension. C'est comme ça que, quand, si vous êtes dans une situation de péché, même un couple, vous vivez toujours tendu. À la base, il y a toujours le péché, quelque part. Il y a quelque chose, une attitude, quelque chose qui ne va pas. Il faut régler ça. Il commence à se sentir gêné et vulnérable, l'un en présence de l'autre. Oui. À un moment donné, vous commencez à prier pour que le mari ne revienne pas vite ou tel, ou papa ne revienne pas vite ou maman ne revienne pas vite à la maison. Il y a quelque chose. Tu te sens vulnérable ? Cette gêne-là, elle s'explique par quoi ? Il y a un péché, à la base. Oh. Alléluia. Alléluia. J'ai vu même, il y a plusieurs fois que j'ai rencontré des gens. Tu lui dis bonjour. Il dit non, d'abord, je vais confesser mes péchés parce que je sais que toi, tu vois tout. Il m'a dit, je ne vois rien. Ah non, tu sais, je ne voulais pas. Mais écoute, moi, je ne t'ai rien dit jusque-là. Je n'ai rien vu. Ah non, papa, j'ai retoit. Je sais que tu vois. Si tu entends cette chose. Je n'ai rien vu. Cette vulnérabilité, c'est quoi, à la base ? Le péché. Ils sont tellement dans la confusion qu'ils se mettent à vouloir se justifier. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Le serpent m'a séduite. J'en ai mangé, etc., etc. C'est pour ça que il n'y a pas que toutes ces simples conséquences. Commençons aujourd'hui par les conséquences spirituelles. La perturbation de la relation avec Dieu. Pourquoi ? À cause de la modification fondamentale de leur être intérieur. Un, la conscience coupable. Parce que celui qui a fait du tort cherche toujours à éviter, à se dissimuler parce que ses actions trahissent ses sentiments. Deux, une nature de péché. Les êtres qui sont suyés trouvent qu'ils ont quelque chose à cacher devant Dieu. Eh oui. Les conséquences vis-à-vis qui sont spirituelles, mais il y a aussi des conséquences physiques. Quelles sont ces conséquences physiques ? Un, le vieillissement du corps. Deux, la douleur. Trois, la souffrance. Quatre, la tristesse. Cinq, la mort. Pour ne citer que ces exemples-là. Parce qu'avant, l'homme, il n'était pas fait pour mourir. Minimum, minimum, strict minimum. Strict minimum, mille ans. Tu vois comment tu comptes les anniversaires et tu trembles. À un moment donné, tu ne veux même pas que les gens sachent quel âge tu as. Moi, je ne me cache pas, il y a deux jours, j'ai eu mes 65 ans. Je suis en retraite. Théoriquement. Vous savez, l'attitude intérieure peut vous garder frais. oui, oui. Je vous dis, oui. C'est pour ça qu'il est écrit qu'un cœur joyeux est un bon remède. il y a une relation entre l'intérieur et votre état de santé. Et c'est pour ça que quand vous recevez la loi de Dieu, la parole de Dieu, elle va vous travailler de l'intérieur pour que vous puissiez être extérieurement ce que Dieu a voulu. Et c'est ainsi que vous savez, que nous avions vu avec le prophète Jean-Paul avant que Dieu ne fasse un miracle. Et c'était Élisée. Il va demander à la femme, dont on ne cite même pas le nom, vous voyez, c'est toujours une histoire de l'être intérieur, va m'apporter des vases. Et pourtant, il est écrit que nous sommes des vases de terre dans lesquels Dieu a mis une grande puissance. Mais pourtant, le vase, avant qu'on y mette du liquide, chaque vase doit être nettoyé. Sinon, si le vase n'est pas nettoyé, le liquide sera contaminé. Ça, c'est un. C'est pour ça que sans répandance, et je vous ai dit de tes chouves, vous ne serez pas nourris à profusion, au point que vous n'avez plus rien à ajouter. Maintenant, vous connaissez très bien le mot. Et en plus, c'est le vase qui donne la forme au liquide qu'il contient. Il y a parfois des gens qui veulent recevoir les miracles. Un, l'attitude intérieure n'est pas encore appropriée. Deux, Dieu ne t'a même pas encore donné la forme qu'il veut que tu puisses avoir avant de recevoir ce grand miracle-là. Toi, tu as plein de boiteries intérieures, tu n'es même pas conscient par rapport à ça. Oh, Seigneur, fais-moi un miracle, fais-moi un miracle. Il dit, le miracle, je l'ai déjà fait. Mais si toi, à partir de ton intérieur, tu t'ouvres, paf, et puis, voilà, par la vie intérieure, ça se corrige automatiquement, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, ça se fait. Conséquences spirituelles, c'est la première fois qu'Adam et Ève ont découvert la colère de Dieu. Cette fois-là, ils découvrent un juge contre le criminel, au lieu de goûter à la bonté paternelle. Et du coup, ils tremblent à cause du verdict. Cinquièmement, ils découvrent qu'ils sont esclaves de celui qui leur avait offert la sagesse. Ils sont devenus esclaves du péché. Et c'est de ça que nous avons entendu le cri de Paul. je découvre par là que je suis esclave de la loi du péché. Vous savez pourquoi, par exemple, il y a des choses que vous n'arrivez jamais à abandonner ? C'est parce que vous êtes sous cette loi-là. C'est la loi du péché. Et derrière la loi du péché, il y a le pécheur, l'homme du péché. Et le péché, c'est un animal. Son désir est toujours tourné vers toi alors que Dieu te dit toi, domine sur lui. Tu n'arrives pas à dominer. Combien de fois est-ce qu'on ne voit pas quelqu'un ? Pour les mêmes langues, tu demandes rendez-vous. OK. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, toujours sous le même problème. Je suis tombé dans l'impudicité. Je suis tombé. Non, je suis tombé. Franchement. Frère, tu vas tomber. OK. On ne va pas prier pour toi. Va d'abord. Tu tombes, 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 quand il n'y aura plus de tombées et que tu diras maintenant c'est fini, tu viens en plus pour toi une bonne fois pour toutes, il ne faut pas nous fatiguer. Alléluia. Dix fois, vingt fois, trente fois, c'est toujours le même problème. On continue. Toujours notre huile, notre huile. Et toi, quand est-ce que Dieu versera de l'huile en toi ? Tu finis juste l'huile des autres et la tienne. La tienne, tu l'utilises à autre chose. Tu n'arrêtes pas et tout ce qui s'ensuit. Non, frère. Alléluia. Tu es un esclave. esclave de la loi du péché et cette loi-là, tu l'as fait vivre en obéissant à cette loi. Il y a des moments où il faut prendre des décisions en disant maintenant c'est fini. Mais si tu sens que cette loi te domine, elle va au-delà de tes capacités. Là, tu te tournes maintenant vers Dieu. Tu lui dis calmement. Il dit, moi ici, il y a des choses que je ne supporte pas. Aide-moi. Aide-moi. Et c'est pour ça que je vous avais montré qu'à un moment donné, lui, dit Dieu qui pourtant demandait qu'on fasse des sacrifices d'animaux, des holocaustes et tout ce qu'on veut. À un moment donné, dans le livre de Psaume 51, il dit, je ne prends pas plaisir aux holocaustes et aux sacrifices. Ça paraît contradictoire. Mais le sacrifice que j'applouve, c'est le cœur brisé qui vient à moi. Le cœur brisé, c'est justement le cœur débarrassé de tous ces animaux avec une correction de l'attitude intérieure. C'est pour ça cette attitude intérieure doit passer forcément par l'amour total. L'amour total. L'amour est plus fort que la mort. Souvent, les gens le disent dans des cimetières. Faux ! L'amour est plus fort que la mort. Ce mot mort, ça veut dire la mutation, le changement. Ça veut dire que seule la force de l'amour, c'est cette attitude intérieure, c'est ça qui va te permettre d'affronter les épreuves. Et quand ça te permet d'affronter les épreuves, ne va jamais en guerre sainte, jamais, si tu n'es pas revêtu du manteau de l'amour. Même face à vos ennemis, ils vont regarder quel manteau vous avez. S'ils regardent que vous avez le manteau du péché, ça c'est un bon client, viens. On te dévore, viens. Tu ne sais même pas pourquoi les gens ont ri. Après tu dis, mais vous avez ri, vous avez ri là, c'était quoi ? Et pourtant, il est écrit que la joie de l'éternel est notre force. C'est pour ça que par moment, il y a même, vous savez, le diable, il va essayer de vous entraîner dans un schéma, même dans un mouvement où vous tous, vous savez, vous faites un groupe mais vous n'avez jamais la joie. On a dit ça. Un an, deux ans, trois ans, vous vous rendez compte que ça fait cinq ans, ça fait deux, vous n'avez rien fait. Pourquoi vous n'avez rien fait ? Parce que vous n'avez pas compris les lois qui président à votre vie ni comment vous vivez, ni comment vous êtes juste un petit jouet mais entre les mains d'une manipulation. La vie, vous savez, la connaissance objective, la rituelle qui va vous influencer, mais cette fois-là jusque dans l'éternité. C'est pour ça qu'il est très grave de conduire quelqu'un dans le péché. C'est très grave. plus que la mort de cet individu parce que la mort détruit juste le corps. Mais le péché engage la vie de la personne jusque dans l'éternité. Je parlais avec l'ancien. Il y a quelqu'un qui... Le Seigneur lui a permis d'aller voir un des anciens musiciens. c'était en enfer. Il l'a vu là-bas. Et il lui a dit « Allez dire aux gens qui jouaient mes chants là de ne même pas citer mon nom. Parce que quand ils citent mon nom de l'autre côté, mes peines augmentent ici. Mes douleurs augmentent. » J'ai dit « Ah, ok, c'est bien. » Donc parfois pour augmenter les douleurs des personnes qui nous ont fait du mal, il faut citer leur nom plusieurs fois. Vous faites une T0 là du matin jusqu'au soir. Vous le faites que c'était... Alléluia. Allez leur dire qu'ils ne chantent même pas parce que plus ils chantent mes chants là, je souffre terriblement. Parce que tu n'avais pas compris que l'état du péché ça va. C'est pour ça qu'il est écrit que nos actes nous précèdent. Vous allez partir, vous allez trouver vos actes, mais derrière vous, tout ce que vous faites là, ça vous affecte c'est là où vous êtes. Ça ne s'arrête pas tout simplement à la vie physique. Et au-delà de toute chose, il n'en avait même pas la sagesse qu'on leur avait promise. Oh, le temps est passé. Et c'est pour ça que cette semence intérieure, cette correction intérieure, je vous le rappelle, consiste à ne jamais vous polariser sur un Christ historique. parce que cela présente un danger terrible. Lorsque vous vous contentez tout simplement d'un Christ historique, vous faites le jeu du Hata qui trouve un moyen d'extraire l'homme de lui-même pour le conduire vers une cible extérieure à lui. À ce moment-là, parce qu'il y a des gens pour qui Christ est juste une idole. Quand on est allé voir, quand il prophétise, Christ vous dit je ne suis ni dans ni dans mon royaume, il est à l'intérieur de vous. C'est à partir de vous-même que vous devez me chercher. Et quand ça devient vers l'extérieur, automatiquement, tu es poussé. tu deviens joué entre les mains d'un Dieu. Du Hata, du péché. Vous n'allez pas atteindre l'objectif. C'est pour ça que cet objectif-là, Aleph, ah, j'aime beaucoup ça. Parfois, les gens disent Ah, Aleph, sans connaître le programme divin qui est derrière. Le programme divin qui est derrière, c'est Aleph. Et l'instant où il rencontre Ah, qui est Dieu lui-même, à partir de cet instant, Aleph, ça devient pelé. Et pelé, c'est le merveilleux, c'est le miraculeux, le surprenant. Tu ne verras pas le surprenant si d'abord, ton attitude intérieure n'est pas correcte. C'est pour ça, même quand les gens vous ont fait du mal, aimez-les. Vous allez voir. Ils vous ont fait du mal. Comment à un moment donné, ils viennent là, tu es toujours notre mère. mais ils oublient les coups qu'ils t'ont porté. Comment soudain tu deviens notre mère ? C'est à cause de ton attitude intérieure. Ils ont tout fait pour vous entraîner de leur côté, mais vous n'y êtes pas. Et vous vous présentez avec un manteau puissant, le manteau de l'amour. Alléluia. Le manteau de la sainteté, le manteau de la sanctification, le manteau de la pureté du cœur. Et c'est à partir de cet instant que tu peux entendre Dieu. Je disais aux gens, vous savez parfois, je ne sais pas dans le monde évangélique, comment est-ce que les gens disent Dieu m'a parlé. Oui, oui, il m'a parlé. C'était clair. Attends. Quand il a parlé à Moïse, le visage de Moïse a commencé à briller. Toi, depuis que Dieu te parle, ton visage ne brille pas. Qui te parle ? Parce que si c'était Dieu, ton visage brillerait. On se couvrirait, on éviterait de te regarder. Alléluia. Alléluia. C'était clair. Je l'ai vu. Il m'a dit, tu regardes celui à qui Dieu a parlé, il ne brille pas. Alléluia. Et c'est pour cela que même les jours qui vont suivre ici, vous savez, même Moïse, Moïse, Dieu lui dit, va et dis, il dit, ok, non, ma bouche est épatteuse, je ne sais pas parler et tout ce qui s'en suit. Dieu lui dit ceci, je serai avec ta bouche. Vous pensez qu'il s'agit de prendre la bouche ? Mais non, c'est un ordre divin qui lui donne. Va vers le verbe. C'est à partir de ce verbe-là, ok, le verbe, c'est-à-dire la parole qui est encore unie, qui est contenue, si tu l'as, tu l'ouvres, tu vis d'elle, elle va t'éclairer de ton intérieur et c'est à ce moment-là que tu vas être capable d'aller répondre au mandat divin. Et d'ailleurs, tu ne peux recevoir le mandat que lorsque tu as fini de préparer ta bouche pour aller parler de sa part. C'est ça le ph. Et là, cette parole contient tous les mystères, toute ta vie pour que tu ne sois pas un raté. eh bien, croyez-moi, il y a des gens qui sont entrés dans la tombe, même en prêchant la parole, mais qui sont des ratés complètement. Pourquoi ils ont raté ? Parce qu'ils ne savaient même pas pourquoi Dieu leur a donné ce corps. Ils ne savaient pas. Ils voulaient faire comme tout le monde. Non, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es toi unique avec une mission bien propre et un programme bien établi. Et si tu ne connais pas ce programme-là pour le connaître, il faut que tu rentres à l'intérieur de toi-même que tu puisses t'en nourrir. Et là, les yeux vont s'ouvrir. À ce moment-là, tu sauras exactement ce à quoi Dieu t'a destiné. Tu n'as pas seulement destiné à allaiter les enfants. Tu vas déjà allaiter, ils sont déjà grands. Tu vas faire quoi encore après ? Souriez-moi. J'ai 65 ans. Que le Seigneur vous bénisse. C'est à suivre, c'est l'introduction. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin ? Je pense que chacun de nous a eu sa part et que nous avons été abondamment bénis. Voilà, nous voulons saluer et bénir tous ceux qui ont pris part à ces cultes ensemble avec nous via notre chaîne YouTube. Nous vous saluons et nous vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain. Nous vous encourageons à rester connectés à votre église, à l'église L'Arche de la Gloire de l'Éternel via les réseaux sociaux en semaine. Nous allons passer aux offrandes et nous allons lire ce texte en Matthieu 6 à partir du verset 24. La parole de Dieu nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres car où